En ma qualité de président du comité d'organisation de la semaine du numérique, nous nous félicitons de vous croire si nombreux à cette cérémonie d'ouverture. Ce qui prouve, s'il en est besoin, votre intérêt et votre implication pour l'autonomisation de la jeunesse par le biais des technologies de l'information et de la communication. Cet événement plastique sous le signe de la découverte, du partage, de l'innovation et de l'entrepreneur. Entre dans sa troisième édition cette année avec deux acteurs impliqués qui sont le ministère en charge de l'économie minorique et de la télécommunication et l'agence de promotion des investissements privés en Guinée. La semaine du numérique est un ensemble d'activités dédiées au développement d'écosystèmes entrepreneurieux dans le numérique, notamment de potentiels investisseurs, des professionnels et des experts du numérique, des jeunes entrepreneurs, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Cette semaine a pour objectif global l'entrepreneur dans le numérique par le développement de solutions applicables adaptées aux besoins réels pour la protection d'emplois ainsi que le développement socio-économique de la Guinée 6-20-30. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, distingués invités, Le numérique accélère l'organisation des objectifs du développement durable. La Guinée a un besoin impérieux du numérique pour accélérer sa marche vers l'émergence. Le développement de la Guinée ne se fera pas sans l'adaptance d'une jeunesse dynamique, entreprenant et innovant. Cette jeunesse qui représente plus de la moitié de la population joue un rôle économique et social déterminant puisqu'elle constitue un moteur de croissance pour l'économie en général et l'économie numérique en particulier, en stimulant la créativité, l'innovation et la demande intérieure. Mais pour faire émerger l'économie numérique, un tissu de start-up et de PME formel, nombreuse et innovante, est le moyen indispensable à construire. Les PME, en plus d'être le principal outil économique permettant l'émergence de cette jeunesse, contribuent à la réduction du chômage des jeunes, diplômés, non diplômés, à l'innovation, tout en étant le meilleur vecteur de contribution de la richesse créée, facteur essentiel de stabilité sociale. Toutefois, la promotion de start-up et de PME requiert un environnement et un écosystème favorable. Cela pourra se faire avec l'accompagnement de partenaires stratégiques dans le numérique, dont je citerai entre autres l'Union internationale des télécommunications, Smart Africa, l'École supérieure multinationale des télécommunications, le GSMA et Facebook, qui nous font l'honneur et l'amitié de nous accompagner à cette présente édition de la Semaine nationale de l'entrepreneur dans le numérique. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier encore une fois nos partenaires du secteur privé, Orange, MTN, Adapomedia, Prima Center, Ponarie Capital Mondial du Livre, Baïd-Issa, Chératon de Grand, la Société Générale de Banque en Guinée, Jacoppa Microfinance, les membres de la commission d'organisation qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement, mais également ceux du secteur public et des organisations régionales et internationales ici présentes. Je vous remercie. Merci. Merci.